Alors bonjour, les signes mutables, oui, j'ai mes notes parce que je suis sénile, comme vous le savez. Moi je les ai séparés en trois modes, les trois modes astrologiques, parce que je trouve des fois que quand on dit signe d'air, signe de terre, tout ça, je trouve que des fois on dirait qu'il y a certains signes qui ne se collent pas à ça, ou des fois même ça ne répond même pas à nos questions par rapport au tirage qu'on fait sur les internets. Donc moi je les ai séparés par les trois modes, donc mutables, fixes et cardinal, et là on va regarder les signes mutables qui sont gémeaux, vierges, sagittaires et poissons. Pour vous c'est peut-être plus facile de s'adapter, peut-être que vous vous questionnez plus et vous avez une ouverture d'esprit plus... plus ouverte. Ça va bien aller, ça commence bien, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Là on va aller faire un beau tirage, vous et l'autre. Une personne, dans l'amour, parce que là, allô, c'est moi de l'amour, c'est clair qu'on va faire des tirages amoureux, là. C'est pour voir où est-ce que vous êtes, vous, en amour, où est-ce que vous êtes, comment vous êtes dans un couple, puis tout ça, par rapport à l'autre. L'autre, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça se pose que vous soyez déjà en couple. Tout le monde est bienvenu ici. Alors, comment vous êtes quand vous êtes en couple? C'est quoi le rôle que vous avez? Ouh, vous êtes la personne active, vous. Anse de couple. Anse de couple. Oh, c'est cute, je l'aime. Oh, j'aime ça! Avec le 3 de bâton. C'est pas beau, comment j'ai mis ça. J'ai encore de la misère avec mon setup. Que ce soit cute, puis il me semble que c'est pas super cute. Très cute, je pense que récemment. Ouh! Récemment. Ouh! What? Oh my God, c'est super cute! Comment vous êtes dans un couple? Prise 18. J'ai l'impression que la grande papesse, vous dites pas toujours tout. Mais la grande papesse, c'est pas quelqu'un qui cache pour mal faire, c'est quelqu'un qui cache parce qu'elle comprend très bien que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est bien plate, bien des fois, il faut garder des choses pour nous parce que c'est pas tout le monde qui les comprend. Puis la carte est tombée directement sur l'as de couple. L'as de couple, c'est surtout ici, comment je vois ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de remplir sa propre coupe avant de remplir la coupe des autres. C'est quelqu'un qui a compris qu'on ne peut pas donner d'une coupe vide. Félicitations. Pas tout le monde qui comprend ça. Avec le 3 de bâton, quelqu'un qui planifie. Quelqu'un qui planifie. Puis ça, c'est vous, là. C'est vous en couple, là. Oui, oui, c'est vous. Je parle de vous. Ah, mais on peut switcher. Fait que là, c'est plus qu'on parle de l'autre. Mais là, moi, je veux pas aller là. Fait que je vais dire vous pis l'autre parce que sinon, ça va être bien trop compliqué. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire « Ok, c'est ça que je veux. Fait que je commence à faire des actions. » C'est quelqu'un qui commence à manifester qu'est-ce qu'il veut. Fait que dans un couple, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui probablement instigue les loisirs, les loisirs, qu'est-ce que vous voulez faire, pis tout ça avec le 9 de couple. Oh! Quelqu'un qui a pas peur de parler de vraiment « Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi que vous voulez dans une relation? » Il a dit « Comment, c'est vous? » « Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? » Pis comment l'atteindre? Parce qu'avec le 3 de bâton, c'est clair. C'est clair que vous savez comment l'atteindre pis vous avez pas peur de faire les pas pour ça. Pis avec, c'est super intéressant avec la papesse, parce que la papesse, c'est justement quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui a un jardin secret pis qui se fait à son édition beaucoup. Fait que c'est comme si, j'allais dire surnoiseusement, mais c'est vraiment pas surnois, c'est vraiment, vous savez comment aller chercher la personne, vous savez comment rendre, qu'est-ce que vous voulez dans un couple tangible. Hey, c'est cute! Là, on va aller voir l'autre. L'autre, la question, c'est « Où est-ce que cette personne-là est en amour en ce moment? » Là, je le sais, je vais dire « Elle et lui, tout le monde est bienvenu ici. » C'est « Il, il, elle, 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 eux. » Tout le monde est bienvenu, c'est juste que je suis une personne généatrique et j'ai mes habitudes. Fait que, où est-ce que la personne est en ce moment en amour? Ouh! 8 d'épée à l'envers. Oh yeah, baby! Attends, non, c'est pas à l'envers. Quelqu'un qui est en train de se sortir de ses limitations. La lune. Oh yes! Oh! Ah, j'aime ça! Oh! Oh! Là, ça se peut que vous veniez de vous rencontrer, sinon, c'est quelqu'un... Ah, c'est cute! C'est cute, j'aime ça! Il est en train de se sortir de ses limitations! Huit d'épée à l'endroit, c'est quelqu'un qui est... Ben là, on le voit-tu, la dame? Non. Ben, pas très heureuse. Quelqu'un, où est-ce que je suis dans tempête, dans la neige? D'habitude, c'est la petite madame qui est comme ça, qui est comme attachée avec un bandeau sur les yeux, mais elle pourrait se faufiler, puis sortir des huit d'épée, mais elle reste là. À l'envers. On se sort de ses limites. On sort de ses limites mentales. Peut-être que c'est quelqu'un qui se prenait... Qui se prenait... Qui était tout le temps dans des couples limitants. Quelqu'un qui voulait beaucoup donner en pensant que ça allait être retourné, puis c'était pas retourné. La vibe, là, c'est vraiment quelqu'un qui donnait tout, puis qui espérait que l'autre allait changer par l'amour. En donnant beaucoup, beaucoup, puis l'autre faisait juste prendre. Je pense que la personne avec qui vous allez vraiment finir, là, en train de tout se sortir de ses croyances limitantes de marde, là. Oh, la lune. La lune et le deux de bâton. Deux de bâton, puis vous, vous avez trois de bâton. Je veux juste te dire comme ça, c'est très cute. La lune, c'est confronter sa face cachée de la lune. Puis, tu sais, il sort littéralement... Là, je dis il, il, elle, eux. Bon. Sorte dans une gang de ses limitations pour aller confronter la face cachée de la lune, pour aller confronter ses peurs, pour aller confronter, peut-être que Poisson aura peur aussi, ici. Pour aller confronter qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est caché, puis peut-être que la personne ne voulait pas voir avant. Puis, le deux de bâton, là, c'est vraiment de prendre une décision par rapport à un spark, une idée. Clairement, là, c'est quelqu'un qui est vraiment en train... Là, je dis pas qu'il fait un travail spirituel sur lui-même, puis qu'il s'habille en toche, puis qu'il médite tous les jours, mais la personne est vraiment en train de faire un travail pour ce... Pour... Littéralement, là, ça va être une personne qui va comprendre votre tasse de coupe. C'est une personne qui va comprendre comment on s'aime, puis comment est-ce que quand on s'aime, on attire quelqu'un qui nous aime, à la place d'aimer aimer les autres, puis moins s'aimer soi, puis d'être diré toujours des personnes, des vampires d'énergie. Le roi de coupe. Il devient le roi de coupe. Come on! Ah, c'est super cute, j'aime ça. C'est vraiment quelqu'un qui, peut-être avant... Ah, j'ai des gros fousons. Quelqu'un qui restait dans sa tête, quelqu'un qui restait dans ses fucking huit d'épée, puis là, qui commence à penser avec son cœur. Puis je sais que ça fait qu'étonne quand je dis ça, mais c'est cute. C'est super cute. C'est quelqu'un qui sort... Vraiment, c'est quelqu'un qui sort de son étau pour commencer à penser... Tu sais, c'est quelqu'un qui, littéralement, pour être bien, il va vous choisir. Elles ou elles, eux. Il va vous choisir. Pour être bien. Pas vous choisir parce que vous êtes... Vous allez donner quelque chose. Non, pour être... Oh, come on! Donc, indice. Indice, c'est qui la personne? On va le regarder. Ouh! Quelqu'un qui revient. Le jugement. Ah non, là... Si c'est un ex qui... Ici, il n'y a aucun... Je ne sais pas comment dire ça. Parce que là, j'imagine que de moins... Ouais. Ici, il n'y a aucun abus. Ce n'est pas quelqu'un qui abusait. Ce n'est pas quelqu'un qui abusait verbalement, alcooliquement, toxicomanement et physiquement. Fait que si c'est un... C'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un avec qui ça n'avait pas marché parce que peut-être qu'il se limitait puis il n'était pas capable... Il n'était pas en connexion avec son cœur. Ce n'est pas quelqu'un... Il n'y a pas de maltraitance ici. Oui, il faut que je le dise. On est rendu là. Le jugement, c'est vraiment la deuxième chance. Fait que là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation amoureuse. Peut-être que ça l'a arrêté avant. C'est peut-être aussi un ami. Mais c'est... Jugement, c'est... Vous le connaissez déjà. J'ai vraiment l'impression que vous le connaissez déjà. Peut-être que c'est même quelqu'un avec qui vous travaillez. Deux de couple. C'est quelqu'un qui arrive avec sa coupe pleine comme vous. Arse de couple. Ça, là, quand j'ai dit que la personne l'a compris, c'est ça qu'elle amène à la table. Fait que c'est pas quelqu'un... La vibe, là, c'est quelqu'un de calme. Je le sens le calme. C'est comme si dans sa tête, avant, il y avait beaucoup d'axi... Elle ou elle, eux. OK, j'ai arrêté de le dire parce que ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Beaucoup d'anxiété, très pris dans sa tête, toujours... Lamster qui tourne. Puis là, il est en train comme de se libérer de ça. Puis je pense que c'est comme la vibe. Ça va être une vibe, un retour calme. Valet de couple à l'envers. Est-ce que c'est vous qui avez un pardon à faire? Il y a comme un pardon à avoir puis c'est à l'envers. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être que vous attendez à un pardon ou à une explication ou peut-être que justement c'est vous qui allez faire le mot. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez voir la connexion, vous allez faire comme OK, on va te prendre envers. OK, on va te prendre un café. Arrête. OK, on fait tout de quoi? C'est à l'envers. J'ai l'impression que c'est à vous de faire un petit peu le mot. Un petit mot, c'est le valet. C'est pas les fleurs avec les pétales à terre puis les trompettes. C'est à l'envers. OK. Comment il... Soit ses premières impressions si vous ne l'avez pas déjà rencontré ou comment il voit la relation et vous. C'est quoi ses impressions à lui par rapport à vous la relation si vous êtes déjà en couple? Ah, c'est clair. Vous avez déjà été ensemble. Trois d'épée. Oh, il y a eu des cœurs brisés. Ou pas ensemble, mais sinon une tentative d'œufs, ça n'a pas marché. Oh. Oh my God. Oui, j'ai l'impression que la personne... Puis là, c'est de la jalousie. C'est pas nécessairement qu'il y a eu un gros deuil, mais c'est quelque chose de... J'ai vraiment le feeling que vous deux, c'était les deux bateaux qui ont passé dans la nuit. Puis qu'il n'y a pas eu rien de développé parce que l'autre... C'est pas de votre faute. C'est de votre faute. Hé, non! J'aime ça que quand je dis ça, l'écran devient noir. C'est un signe. Oh my God, il ne faut pas que je dise des choses comme ça. Bref, j'ai l'impression que l'autre, c'était littéralement empêché de vous approcher ou c'était arrêté ou il y avait comme de la grosse glace autour de son cœur puis il vous a perdu. Il a perdu son opportunité, il a perdu sa chance puis c'est peut-être pour ça aussi que vous attendiez un petit pardon ou un schématicusse, j'ai été con, c'est quelque chose comme ça. Mais, reine de couple à l'envers. Pas qu'il vous voit comme quelqu'un avec... Je pense que vous... C'est comme si je vous verrais à l'endroit mais il y a peur de... La personne a peur de ne plus avoir accès à votre amour. Puis c'est pour ça, je pense, il va falloir faire un groupe. J'ai l'impression que la personne vous voit... On s'entend, c'est le roi et la reine de couple. Je dis, hello. Mais, tu sais, match parfait puis j'ai l'impression que votre personne le voit aussi. Mais vu qu'elle vous voit à l'envers, c'est comme si il y a une petite crainte. Une petite crainte d'avoir fait un peu trop... D'avoir... En tout cas, il y a eu comme un break. Un break? We were on a break de friends. ou il y a eu un break dans le tour de dire comme, OK, non, non, non. On ne peut pas avancer plus parce que... Appoyance limitante. Mais comment il va avec la petite page d'épée? C'est la carte du stalking. J'ai l'impression qu'on vous épie. J'ai l'impression que quelqu'un regarde probablement vos médias sociaux, regarde... J'ai vu comme une image puis je trouve ça un peu drôle. Peut-être que vous allez remarquer que la personne a fait un link à deux heures et quart du matin, genre sur une photo, une vieille photo, vous allez faire comme... C'est une soirée de merde. Littéralement, c'est quelqu'un qui vous... Pas qu'il vous épie, là, t'sais. Vous n'allez pas sortir de chez vous puis il y a des buissons comme ça avec des longues, non. Mais c'est vraiment... C'est une personne qui gardait toujours un oeil sur vous depuis que ça n'a pas fleuri. Je ne sais pas comment dire. Hé, c'est cute à peu près. Mais là, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de gosses. On peut-tu le dire? Non, non, mais c'est vrai. Puis en plus, c'est à vous un peu de faire mais il y a quelque chose. Ça serait le fun que ce soit quelqu'un... Je pense qu'il est en train de se sortir ses croyances en même temps, clairement. Mais ça serait le fun qu'il soit un peu plus actif. Action à prendre pour vous. Oh my God! Action à prendre. Le chariot. On y va. On prend une décision puis on y va. Moi, je pense que vous allez vous recroiser. J'ai un feeling que vous allez vous croiser que ce soit dans le physique ou sur les internets. Ça va être de faire une action. Puis c'est croisé. Je sais que sur les internets, ça peut être oui. Mais comme je vous dis, il y a un like, il y a un petit commentaire. Il y a... Cette personne vient de regarder votre profil 28 fois. Tu sais, il y a quelque chose comme ça. Le soleil. C'est la meilleure carte du tarot. Action à prendre. C'est peut-être cet été, là. C'est peut-être aussi ça que ça veut dire pendant le temps de Lyon. Peut-être aussi que c'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est Lyon. Ça, c'est Cancer. Ça, c'est Capricorne. Il commence à en avoir des signes. C'est un peu intense. Mais avec le diable. Puis le diable, ici, comment je le vois, surtout vis-à-vis le petit valet de coupe à l'envers, c'est de prendre une action tangible. J'ai l'impression que d'un bord comme de l'autre, c'est comme quelqu'un qui est dans votre tête beaucoup et dans votre cœur. Puis que c'est comme c'est quelqu'un que vous n'avez jamais été capable de shaker, de faire comme OK, là. Même si vous avez été avec d'autres personnes entre, la rencontre ou peu importe ce qui s'est passé avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui revenait toujours dans votre tête. J'ai des gros frissons. Clairement, c'est ça. Quand j'ai des frissons, c'est ça. Je dis que c'est vrai. Puis avec le diable, ici, je ne le vois pas négatif. Ici, je le vois plus comme rendre tangible cette relation cute. C'est cute. Le futur de la relation. Qu'est-ce qui va se passer? Je trouve ça juste plate que le soleil soit déjà sorti. là? Oui. What? Vous savez, bon, ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne, bienvenue. Bienvenue au Québec. Ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous le savez, moi, ce n'est pas du Walt Disney avec les princesses qui tournent et qui attendent le prince. fuck, à l'eau. Six d'épée. On change, transition. On change des autres troubles à une position plus belle. On change de quelque chose à quelque chose de mieux. C'est ça, le futur de la relation. Peut-être que vous allez déménager ensemble. Mais clairement, parce que ça peut être sur la carte du déménagement ou du voyage. Mais c'est vraiment de passer d'un point A au point B. Changement. Justice. Comment? J'ai juste We Belong de Pam Benatar dans taille. Je dois pas la chanter parce qu'on se calme mais c'est vraiment ça. C'est cute. Peut-être ici que le signe de balance a encore rapport. Puis ici, c'est très Kundalini avec le diable. Ouais. Puis là, on a la carte de la mort mais ici, elle s'appelle The Journey. OK, vous m'invitez au mariage. Non, on m'invite au mariage. Comment? Là, on va aller voir avec les cartes les plus quittelles au monde. Doreen Virtue, mais... Allô, c'est un tirage d'amour. Fait qu'on va aller voir l'autre personne comment elle vous voit. Y'a-t-il des enfants dans la relation? Est-ce que... Les enfants que vous en ayez ou que vous en ayez pas, est-ce que vous, vous en vouliez et l'autre en voulait pas? Est-ce que l'autre en voulait, vous, vous en vouliez pas? Ou cette carte-là me fait penser beaucoup aussi à la carte... Même si c'est pas la carte âme-sœur, là, c'est... Peut-être que vous connaissiez quand vous étiez jeune. En tout cas, l'autre personne vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il faudrait avoir des enfants avec. Come on! Comment vous voyez l'autre fiançaire? Et c'est quoi la relation entre les deux des feelings romantiques? Come on! C'est cute! Si c'était trop général, dans le descriptif, vous pouvez... Mon petit chien. Vous pouvez voir comment je peux faire des tirages privés, sinon, je vais vous souhaiter une super bonne Saint-Valentin. On désespère pas, ça s'en vient, puis vous allez vraiment avoir votre chance de... votre deuxième chance. Ça s'en vient. Hé, c'est cute! Laissez-moi les commentaires pour me dire comment ça va. Hé, bonne Saint-Valentin!